Bon après-midi, bonne nuit ou bon jour, selon le moment où vous me voyez et de vous le faites. Je suis Aborana Nathalie González-Iméliadora, créative d'Ojetivo Cero Vítimas. Je vous souhaite la bienvenue à tous à ma 4.29 vidéo. On commence. Aujourd'hui, je viens de vous parler d'abus habituels. Je me réfère à le jugement de la Cour suprême espagnole 694-2021 du 4 septembre, connu comme l'alphabet d'abus habituels. La loi organique 8-2021 du 4 juin relative à la protection de l'enfance dans sa dixième disposition finale dit Les violences basées sur le genre comprennent également les violences qui, dans le but de causer un préjudice aux femmes, séchèrent sur leurs preuves ou parents mineurs. Un certain numéro de ratio est-il nécessaire ? Non. Le facteur déterminant est l'ambiance générale. Si je tarde à dénoncer, c'est pire pour moi ? Non. Le retard ne peut jamais constituer une perte de crédibilité de la victime. Qu'est-ce que la personne qui exerce la violences habituelle cherche ? Annuler complètement là où les victimes et créer un royaume de peur. Le témoignage de la victime est-il suffisant comme preuve ? Dans la plupart des cas, la seule preuve suffisamment solide pour étayer la condamnation de l'accusé sera précisément le témoignage de la victime, de sorte qu'on ne peut pas s'en passer. La déclaration de la victime est la preuve de l'accusation. Suffisamment peut être analysé par le juge ou le tribunal qui agit dans son point de vue imprecisable à proximité. Dans mon blog, je vous ai laissé le lien direct vers le jugement et aussi les caractéristiques de l'abus habituel. Comme toujours, dans la boîte de description, vous avez mes données de contact et aussi mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Si vous l'avez aimée, souscrivez-vous. Je vous souhaite une fantastique semaine. Rappelez-vous à nous. Rendez-vous à demain l'air, le mardi de Nathalie à 16h. À plus tard.